Et votre émission Go! On se lève! À Go! FM, voici le Doc Mayou. Bonjour docteur! Bonjour docteur, attendez un peu, oui là. Ah oui, excuse-moi, vous êtes... Ok, je t'entends bien. J'avais pas pésé sur le bon piton. Ouais, salut doc. Alors, ça va faire rire Joe, évidemment, quand je dis que je pèse pas sur le bon piton, mais madame, mon épouse, n'a pas dit ça hier soir, Joe. Tu sauras que j'ai pésé sur le bon piton. Est-ce que tu vas en parler? Pas au docteur. Surtout pas au docteur Mayou, parce que le docteur Mayou, le docteur Mayou va régler mon cas, et j'aime pas faire régler mon cas par le doc Mayou. Garry, t'es venteur. Je suis venteur? Ouais. Pourquoi vous dites-tu? Jonathan, si ça avait été vrai, penses-tu qu'il l'aurait dit ce matin? Absolument pas. Non, docteur, on va faire... Garry, tu fus pris les culottes à terre. Non, 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 attendez un peu. Attendez un peu, docteur Batim, j'ai 50 ans, 30 ans de métier en radio, je me ferais pas planter par deux jeunes, deux jeunes au nombre hiver, c'est pas vrai. Là, je veux vous dire, messieurs, que je vous lance l'invitation, à vous, docteur, particulièrement, et à M. Gagnon, s'il veut bien sortir de Val-d'Or, je vous lance l'invitation d'un homme d'affaires richissime de Rouen-Noranda, qui veut taire son nom, mais qui me demande de vous dire ceci. Vous êtes invité, quand bon vous semblera, avec votre blonde, votre maîtresse, je sais pas comment vous l'appelez, votre conjointe, je sais pas votre femme, mais en tout cas, la madame qui partage votre vie, vous êtes invité, quand vous voudrez, docteur, sur le bras, on vous paye toutes vos dépenses, voyage par avion, aéroport de Trois-Rivières et jusqu'à Rouen-Noranda, on veut vous voir la face en Abitibi, docteur, ça fait assez longtemps, bâtir, qu'on se parle, puis qu'on vous voit pas, il y a quelqu'un qui veut payer toutes vos dépenses pendant un week-end de rêve, et on veut vous recevoir très bientôt, docteur. Ah ouais? Acceptez-vous. Ben, je pense qu'au mois de mars, on pourrait se donner mars comme période. Oui. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi, Gary? Ben oui, non, pour que la population rencontre le doc, pour que le doc vienne animer ici avec moi en studio une ou deux journées, ça pourrait être un jeudi ou un vendredi, je sais pas, doc. Ouais, un vendredi, vendredi-samedi, quelque chose comme ça. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses, Joe? C'est pas une bonne idée? Ben, c'est une excellente idée, mais je pensais que t'avais quelque chose comme toile de fond, une activité, c'est tout. Ben, on va nous organiser. On va faire un petit happening. Ben oui, on peut nous organiser. Oui, je suis ouvert. Si t'es sérieux, je suis ouvert. C'est très sérieux. Oui, oui. L'homme d'affaires, je vais vous dire franchement, il y a de l'argent, sauf que lui, il ne vous aime pas. OK? L'homme d'affaires richissime de l'Abitibi, il ne vous aime pas, mais sa blonde vous aime. Ah, 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 ah. Et entre les deux, d'après vous, qui mène? Écoutez, matriarchat québécois oblige. Voilà. Alors, elle, elle a dit à ce richissime homme d'affaires, tu vas payer pour faire venir le Doc Mayhew. Et moi, j'ai dit, coudonc, si vous payez, moi, je vais y en parler. Et Doc, c'est ça. Alors, ça ne vous coûtera rien. Ils vont être là, parce que j'aimerais bien les saluer et les remercier. Ben, ils vont tellement être là qu'ils veulent vous inviter à souper à la maison, à leur maison, à leur château. Alors, vous allez pouvoir passer une belle soirée agréable avec même moi, docteur, mon épouse, Joe Gagnon, son épouse. Ah, oui? Ah, oui, oui. On est tous invités. Alors, est-ce que ça vous... Je ne dis pas non. C'est intéressant. C'est intéressant. Formidable. C'est très intéressant. On pourrait faire un petit happening. Puis, tu sais, je ne sais pas. Oui, OK. Ben oui, on a plein d'idées, d'ailleurs, ici. Avec une petite conférence de presse à l'aéroport ou dans un lobby d'hôtel. Exact. Puis avec une invitation un petit peu à la population pour ceux qui veulent déplacer. Ben oui, mais docteur, on pourrait même appeler votre maison d'édition qui, avec vos livres et tout ça, on pourrait faire une signature de livre. Encore? Oui, ben là, les livres commencent à avoir quelques années, là. Je ne sais pas s'il y en a encore assez. Bon, en tout cas, on organisera de quoi? Peut-être le dernier. On organisera de quoi? Oui, oui, on organise juste un petit happening, là. Répondre aux questions. Une petite conférence de presse où ceux qui sont intéressés à se présenter peuvent se présenter. Serrez la dinde. Ce matin, dans l'actualité, je ne sais pas si Joe avait des sujets ou des questions. Moi, j'en ai un. J'en ai un sujet, docteur, et je veux vous entendre là-dessus. Cet homme de 93 ans, père de famille, je ne sais pas d'où il vient, mais a été abusé de ses filles, je pense deux, trois filles. Tu es garé, juste une parenthèse, tu ne sais pas d'où il vient, mais on sait où il s'en va. Oui. Tu as 23 ans, oui. À 93 ans! Vous avez bien raison. On sait qu'il s'en va vers le trou ou vers la rotisserie. Mais là, ses filles sont en beau joie-le-vert parce qu'il a été jugé coupable et tout ça, sauf qu'il purgera sa peine dans la bonne société québécoise, dans la tribu. Alors, vous, docteur, pauvre malheureux, il va mourir bientôt et tout ça, mais la réaction des enfants, des deux victimes là-dedans? Ce qu'elles ne savent pas, c'est que si on l'incarcère, si on le fout en prison, on risque de punir les gardiens de prison et non pas le petit vieux qui est à moitié gaga. Comprenez-vous mon point? J'ai été 10 ans consultant à la prison de Trois-Rivières et dans un cas comme ça, et mon rôle était précisément, à un moment donné, il y avait un bonhomme de 76 ans qui avait été incarcéré et je l'ai fait sortir en quatrième vitesse parce que ça bouleversait complètement la vie de la prison. Écoute, à partir du moment où ils sont incontinents, confus, ils ne savent pas quel côté prendre, c'est du travail pour les gardiens de prison, ça n'a aucun sens. La prison est conçue pour des personnes autonomes, pas pour des personnes en perte d'autonomie et à 93 ans, convenons qu'il est sûrement en perte d'autonomie, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, il y a sa course. Alors, la punition, si on l'incarcère, va être pour ceux qui prennent soin de lui et non pas pour lui parce que lui, il n'en aura probablement même pas conscience. Oui. Mais votre expérience dans les pénitenciers, Doc, vous n'avez jamais parlé vraiment. Oui, mais écoute, j'ai été 10 ans de 92 à 2002, si ma mémoire est bonne, ou 90 à 2000, j'ai été 10 ans consultant pour les services correctionnels à Trois-Rivières. Puis je suis allé évaluer, par exemple, des jeunes à la prison de Drummondville, je suis allé plusieurs fois aux pénitenciers de Québec, je suis allé à Donnacona, une couple de fois, je suis allé à Archambault, mais oui, je connais un petit peu ça, là. Vous n'êtes pas venu à Moss, non? Non, 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 non. Je vous les ai tous mentionnés, là. OK. Mais revenons au type, au vieillard, l'histoire du vieillard. Oui. Le fait qu'il soit dans la société à 93 ans et tout ça, après ce qu'il a commis. Dans le fond, la gravité du crime, je ne dirais pas que c'est commun, mais il y en a beaucoup des histoires comme ça. C'est exactement. Si vous commencez à mettre en prison tous les petits vieux qui ont été incestueux, c'est ça. Ben là, je m'entends vous le dire, la société, écoute, je vais me résumer comme ceci, messieurs. Oui. La société québécoise n'est pas assez riche pour incarcérer tous les hommes qui ont été incestueux. Aïe, aïe. Bon. Jamais. OK, mais on fait quoi avec eux autres? Jamais elle n'est assez riche pour mettre en prison tous les hommes qui ont été incestueux avec leurs filles au Québec. Jamais. Joe, une bonne question pour vous, Doc. On fait quoi avec eux autres si on ne les met pas en prison?